Tous les gens qui travaillent avec moi savent que je suis un bourreau de travail et qu'évidemment, les aboyeurs putaclics et racistes, eux, n'ont pas le quart de ma capacité de travail. Mais c'est aussi pour ça qu'ils ont autant de temps à perdre. Petite troupe de youtubers racistes putaclics, ou plutôt putaclics et racistes, je ne sais pas exactement lequel vient en premier, ce sont des escrocs putaclics racistes, il faut être très très clair. Les chiens, les putaclics et racistes, toute cette bande de harceleurs étranges sont des escrocs, tout simplement. C'est des retraités ou des chômeurs ou ce que vous voulez, parce que ces gens-là n'ont ni honneur ni courage. Ce sont des mystificateurs, tous ces déséquilibrés racistes, ces intrigants racistes, j'ai fait 9 TEDx dans ma vie. Alors, bonjour tout le monde. C'est un chien qui aboie, mais ne peut pas mordre, parce que légalement, ils n'ont rien. Et en fait, c'est bien ça le problème, c'est qu'ils sont capables comme ça d'embrouiller et de mystifier des gens qui n'y connaissent pas grand-cône. Mais bon, pour aller devant la loi, il n'y a plus vraiment personne. C'est ça, si vous voulez, le problème de leur mystification. C'est pour ça que je fais cette rectification, pour bien les recadrer un bon coup. La fausse déclaration sur l'honneur en France, la fausse attestation sur le minimum, c'est un an de prison et 15 000 euros d'amende. Donc, allez-y ! Ils ne sont pas capables d'aller tout droit faire une déclaration sur l'honneur maquillé la vérité, menti sur son parcours et manipulé son auditoire pour passer à la télévision, vendre des livres et faire des conférences à plus de 10 000 euros qu'il n'aurait jamais été invité à donner s'il n'avait pas fait miroiter une excellence scientifique qui n'est qu'un mirage. J'atteste sur l'honneur que le H-index de M. Aberkane, à ce jour strictement égal à zéro, signifie que son apport à la science est totalement négligeable conformément à un critère défendu et ô combien par M. Didier Raoult. J'atteste sur l'honneur que le CV de M. Aberkane complètement truqué fait rigoler les chercheurs en neurosciences cognitives et que ses prétentions concernant la conjecture de Syracuse font pouffer les mathématiciens de profession. Et on en reparlera. J'atteste sur l'honneur que je trouve pathétique d'être traité de chien, d'escroc, de déséquilibré raciste par M. Aberkane qui montre un bien mauvais exemple à des dizaines d'internautes si pleins d'autonomie intellectuelle et tellement brillants qu'ils viennent réciter cet angélus sur mes pages tous les jours. Pour ma part, je le redis, n'allez ni harceler ni insulter M. Aberkane, s'il vous plaît. Si les propos de M. Aberkane sur la valeur d'une déclaration sur l'honneur sont exacts, je viens de lui donner les moyens de m'attaquer en justice. Espérons pour lui et les gens qui l'aiment bien qu'il a raison. J'ajoute en attestant sur l'honneur que la justice suisse enquête depuis un an sur la gestion déloyale de M. Aberkane, telle que dénoncée par ses associés. J'atteste sur l'honneur encore qu'un comité d'éthique est saisi pour statuer sur une accusation de plagiat concernant l'un de ces trois manuscrits de thèse. Accusation sérieuse, accusation rare, accusation grave. Mais en fait, rassurez-vous, l'attestation de M. Aberkane n'a aucune valeur, et donc la mienne non plus. Soit il ne le sait pas et c'est bien bête et présomptueux de sa part de parler sans savoir, soit il le sait et il bluffe en comptant sur la bêtise de son public pour ne pas s'en apercevoir. Je vous ai déjà dit qu'il vous prenait pour des cons. Bande de cons ! Dans sa réaction aux analyses critiques fournies sur cette chaîne, M. Aberkane se contente de réciter la version 2022 de ses mensonges curriculaires qui est différente de la version 2016. Demandez-vous pourquoi, parce que la vérité n'est pas sans s'échanger alors que les mensonges, eux, le peuvent. Alors c'est marrant, il n'y a jamais eu d'attaque en justice, il n'y a jamais eu de plainte devant le procureur. Notez qu'il ne mentionne pas mon nom à aucun moment. C'est curieux, c'est prudent de sa part et lâche aussi peut-être un peu. Depuis 2016 pourtant, j'ai écrit des articles et maintenant deux vidéos, celle-ci est la troisième, dans lesquelles je l'accuse publiquement, nommément, de mentir, d'être malhonnête, de ne pas avoir de carrière scientifique, contrairement à ce qu'il veut affirmer, pour continuer de vendre ses conseils de coach. Dans cette situation, comment se fait-il qu'il n'attaque pas en justice depuis six ans ? Lui, Cipron a affirmé que c'est ainsi qu'on démontre qu'on a raison. Ne faisons pas semblant, s'il vous plaît, de ne pas voir qu'il patauge dans la tartufferie niveau Jérôme Cahuzac. J'ai fait passer diverses expériences de neuropsychologie expérimentale à l'université de Cambridge, j'ai été chercheur invité à l'université de Stanford à 20 ans et j'ai passé un doctorat en neuroergonomie du knowledge management à l'école polytechnique. Idrissa Berkhan exerce de l'influence. Il ment sur des questions scientifiques et sanitaires. Il porte atteinte à la crédibilité des sciences qui est un bien commun. Il porte atteinte à l'honneur de ceux qui osent contredire ces mensonges et prétentions. Ces raisons sont suffisantes pour que je décide de prendre la parole. C'est comme ça. Ces aficionados vont continuer de m'insulter et de me menacer, mais je veux croire que de la même manière que nous avons réussi il y a quelques années à le mettre hors des circuits des médias mainstream où il adorait se pavaner, et que maintenant il conspue, nous allons réduire l'attrait qu'il exerce sur des gens qui cherchent à penser out of the box et s'engouffrent dans ses récits sans se douter de sa nature de wannabe gourou. Avec toutes les sbroques ambétimes qu'ils ont faites, ma thèse est devenue la plus téléchargée de l'histoire de l'école. Bon, c'est comme ça, c'est un peu une revanche, parce que la vérité triomphe toujours. Je finirai en répétant que je n'ai jamais mesuré la qualité d'une personne à son parcours académique. Il y en a un, c'est même pas un des gars que je citerai là, mais c'est un ancien barman, honnêtement. Soyons sérieux. En revanche, je considère que le mensonge et la manipulation vont de pair avec une petite, une minuscule humanité qui m'inspire un mépris en proportions inverses. Chers amis, je compte sur votre soutien. Il est important qu'ils comptent, ils nous aident. Sur votre envie de nous aider à démontrer ce qui est vrai, ce qui est faux. Par exemple, si vous avez des amis à Stanford ou à Cambridge, peut-être pourront-ils nous aider à savoir quel travail scientifique M. Aberkane a produit chez eux ou n'a pas produit chez eux. N'hésitez pas à me contacter pour en parler, ce serait utile. D'ici là, restons calmes, restons sereins, mais ne soyons pas trop dupes. Soyons indignés face aux impostures. Indignés, mais dignes. A bientôt. Bah va devant un juge. Il a attesté ça sur l'honneur. Si tu penses que la déclaration qu'il fait dans cette vidéo est fausse, bah voilà. Go ahead. Make my fucking day.